Musique Et salut à tous les amis, c'est Artrix, on se retrouve pour les pronostics de la deuxième journée de Ligue des Champions, toujours en compagnie de Myrre. Coucou ! Ça va ? Ça va bien, merci et toi ? Ça va, on est en forme là, on est en forme je le sens, on surfe sur la vague de la première journée. Ouais, 15 000 points sur 10 points possibles, ça fait plaisir. Voilà, donc comme vous le savez, à nouveau 5 matchs, à nouveau 10 points possibles, à nouveau 2 points de prix. Ah bah si on fait comme ça au final, ça sera pauvre. On aura 10 points à la fin de la Ligue des Champions. Oui, oui. A peu près, non un peu plus quand même, ça serait bien. Si on prend 2 points par journée, rien qu'à la fesse de groupe, ça fait 12 points. Ouais, j'espère qu'on en prendra un peu plus quand même. Ah bah oui. Bon, on a essayé de ne pas prendre les mêmes équipes que la première journée, mais il y a des équipes qui se retrouvent à nouveau là, parce que bon, on n'a pas trop le choix. On ne va pas vous pronostiquer des Copenhague-Bruges pour vous faire plaisir, et pour ne pas reprendre les mêmes équipes. Ça serait un peu compliqué. Exact. Donc, on va commencer tout de suite avec deux équipes qu'on n'a pas eu dans la première journée. Leicester Porto. Donc, le champion d'Angleterre face au champion... Non. Non, pas du tout. Donc, le champion d'Angleterre face au portugais. Voilà, au face au portugais. Concrètement, Leicester a bien commencé son rentrer en Ligue des Champions. Je ne sais pas si c'est leur première Ligue des Champions, peut-être. Contrairement à Porto qui n'a fait qu'un petit 1-1 contre Copenhague. Je ne sais pas ce qu'il faut en ce moment. Championnat espagnol, portugais, Porto. Mais je vais miser un petit match nul, deux buts partout. Deux buts partout. Oh, je suis chaud là, je suis chaud là. Allez. Ouais. Leicester m'a beaucoup impressionné l'année dernière. Cette année, bon, ils retombent un peu dans leur standard, on va dire. Ouais, ils font un... Ils ont fait un bon score, je crois, lors de leur dernier match. Ils ne font pas un mauvais début de saison. Je retire ce que je viens de dire. Ils ont pris 4-2, excusez-moi. D'accord. Je m'en rappelle. Ah oui, contre Chelsea. Ouais, c'était peut-être le match d'avant. Ah, mais c'est la League Cup, c'est pour ça. Ouais, ouais. C'était peut-être le match d'avant. Ouais, Leicester, je ne sais pas ce qu'ils font, en fait, dans le début de saison, j'avoue. Ouais, je ne sais pas. Je vais regarder de suite. Mais je crois qu'ils sont à peu près en milieu de tableau. Enfin, je dis ça, je n'en sais rien. Après, voilà. Ils sont onzième, donc c'est tout à fait ça. Putain, je suis chaud. Je suis chaud. Onzième. Combien de points ? 7. 7. J'ai huit points de Manchester City. Bon, de toute façon, on le savait un peu que c'était vraiment une saison euphorique. Bah oui, il ne fallait pas croire au Père Noël assez longtemps. Ouais. Mais j'ai envie de croire que cette année, ils se disent, allez, on va tout miser sur la Ligue des Champions parce qu'on a envie de faire quelque chose de bon. On n'a pas fait une bonne saison, une très très bonne saison, une excellente saison l'année dernière pour se faire éliminer au premier tour. Donc, je dirais victoire de Leicester 2-1. 2-1 pour Leicester ? Pourquoi pas ? Sachant que c'est à domicile, c'est chez eux. Ouais, au King Power Stadium. Après, les... Ouais, oui. Après, Porto, ouais. Je ne sais pas, Porto. Ils ne sont pas champions depuis deux ans, je crois, au Portugal. Donc, c'est plus l'ancien Porto d'il y a quelques années, je pense. On verra bien. Là, je pense que c'est un match pour montrer s'ils sont toujours là ou si c'est devenu une moyenne équipe d'Europe. Ah, mais sur les dernières compétitions qu'ils ont dû faire européennes, c'est une équipe moyenne. Ouais. Oui, non, mais c'est... Oui. Mais bon, là, Leicester, est-ce qu'ils peuvent se permettre de perdre contre Leicester ? Je ne sais pas. Pour moi, non. Ouais. Mais même si je l'aimais perdant, mais pour moi, ils ne peuvent pas se permettre de perdre contre Leicester. Ouais. Porto. Parce que Porto, c'est quand même une équipe avec un bon passé européen, quand même. Ouais. Ils ont... Non. Si, si, ils ont gagné la Ligue Europa il y a quelques années. En 2004 ? Contre Monaco ? Ce n'est pas impossible, ouais. 3-0. Ouais, bien fait. Bon, bah du coup, 2-2-2-1. C'est pas trop mal. Tu as dit que 1 pour Leicester, on est d'accord. Ouais. D'accord. Moi, je pense que ça va quand même être un match accroché. Ça va être sympa, je pense, à suivre. Ouais, ça va être sympa. Je pense que ça peut être une bonne affiche. Mais je ne le regarderai pas. Oui. Je le regarderai peut-être du coin de l'œil, mais... Je ne le regarderai pas. Du coup, le deuxième match, c'est Séville-Lyon. Donc, Séville, on l'a déjà pronostiqué aux premières semaines. 0-0, ouais. Ouais. Et Lyon, non. Lyon qui a fait 3-0 face à Zagreb. Ouais, face à Zagreb, quoi. C'est Zagreb, mais ils sont... Ouais, c'est à Lyon, je crois. Si j'ai bien noté dans mes notes. Au Parc-Ouelles. Mais Zagreb, ils sont quand même... Ils peuvent vraiment faire quelque chose. Bon, à mon avis, ça va être quand même assez compliqué de prendre la Ligue Europa pour Zagreb. Franchement, ça va être compliqué. C'est-à-dire que la Ligue Europa va se jouer entre Séville et Lyon, je pense ? Euh... Bah oui, oui, logiquement. Bon, Juventus, je la vois mal perdre face à l'Olympique Lyonnais. Oh, détrompe-toi, parce que... Je n'ai rien contre Galatasaray, hein. Mais il y a deux ans, avant qu'ils aillent... La saison avant qu'ils aillent en finale de Ligue des Champions, ils sont sortis... Ouais, c'est vrai. Quatrième contre Galatasaray. C'est vrai, c'est vrai. Donc, après, je pense qu'il faut quand même faire attention, la Juve qui est dans une saison un peu transition, après l'ère Pogba. Comme si on pouvait le glorifier. L'ère Pogba. Bon, c'est pas grave. Ça m'a bien fait rire, en tout cas. Séville-Lyon... Ça se joue à Séville. Ouais. Je connais pas leur stade. 2-0 Séville. 2-0 Séville. Moi, personnellement, j'ai pas pronostiqué 1-2-2. Ça se joue à Séville, Séville... Ils ont quand même, à mon avis, bien résisté, mais... Face à la Juve. Mais c'était, je crois, globalement en faveur de la Juve. Mais je mettrais honnêtement une petite victoire 1-0 de Séville. Une petite victoire. On n'y croit pas du tout à la victoire de Lyon à Séville ? C'est pas que j'y crois pas. Parce que clairement, Lyon a les ressources pour y arriver. Est-ce que la casette est encore blessée ? C'est la grande question que je me pose, mais... Parce qu'on sait jamais s'il est blessé, celui-là. Bref, si la casette est là, ils peuvent faire vraiment quelque chose. Après, je sais pas. Faut voir, clairement. Mais je pense que le 1-0 de Séville est tout à fait logique, comme le 2-0. Ouais, on est plus posé, on est plus raisonnable. Voilà. Du coup, on va passer au troisième match. Un de tes abonnés t'avait demandé cette équipe lors de la première journée. Donc du coup, on va la pronostiquer lors de cette journée-là. C'est Naples-Benfica. Exactement. Donc le Benfica va se rendre chez les Napolitains. Et là... Bah clairement, là, l'équipe de Naples est après l'ère Higuain. Parce que là, je pense qu'à Naples, on peut vraiment parler d'ère Higuain. Comme je crois qu'après, il y avait peut-être une année transitoire. Sachant que vu qu'Higuain est parti à la Juventus, Higuain n'a jamais été un genre de Naples pour eux. Ah bah oui, il n'existe plus. Mais même Cavani, pour les Napolitains, il n'existe plus. Ouais, c'est vrai. Ce qui est quand même assez frustrant, quoi. Cavani, voilà, il claque quatre buts face à... À quand ? Certains diront, ce n'est que quand ? Bah, va claquer six buts à quand, gros ? Il marque un but encore contre Dijon. Ouais, Dijon, ouais. C'était pas un... Non, c'était pas un penalty. Si, si, c'est un penalty. Si, c'est un penalty. Ouais. Il est meilleur buteur de Ligue 1 avec la Gazette. Ouais, mais la Gazette, bon, je ne suis pas fan de la Gazette, mais on va quand même lui mettre le prestige d'avoir, quand même, ça sur trois matchs ? Ouais, trois matchs, ouais, je crois. Ouais, il a joué trois, en tout cas, trois matchs. Ouais. Donc, moi, je ne sais pas, en fait. Je réfléchis parce que je ne sais pas du tout. Alors, Benfica est champion du Portugal, normalement, si j'ai bien suivi. Oui, oui, c'est ça, parce que, du coup, ils étaient en chapeau 1, en effet. Oui, parce qu'il y a Naples, donc oui. Donc, 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 donc... Benfica qui a perdu Gaëtan, qui est parti à l'Atletico, qui était un excellent joueur du Benfica, qui doit très certainement l'être. Je ne sais pas s'ils jouent beaucoup à l'Atletico, par contre. Pourquoi il y a des matchs comme ça qu'on pronostique ? Ben, je ne sais pas. Moi, je trouvais que c'était intéressant à pronostiquer, et ça l'est, en fait. Est-ce que ce n'est pas un des matchs les plus difficiles à pronostiquer jusqu'à présent ? Pour l'instant, oui. Après, avec les deux suivants, non, mais pour l'instant, oui. Ben, moi, je mettrais... Franchement, je pense que ça va être peut-être la... Non, je vais peut-être dire une... C'est peut-être la seule victoire à l'extérieur que je vais pronostiquer, mais je vais mettre 2-0 Benfica. 2-0 Benfica ? Moi, personnellement, ça, c'est compliqué de pronostiquer ça. Ce n'est pas deux équipes que je connais, je n'ai pas l'habitude de regarder leur match. J'ai une petite affection pour le Benfica. Pour quelle raison ? Ben, voilà. Parce que, quand même, Napoli a battu Kiev et Benfica, qui n'a pas battu... Comment ils ont fait ? Les Besiktas. Les Besiktas, ils ne sont pas champions de Turquie. Ou ils sont peut-être dans le chapeau... Ils sont dans le chapeau 3. Ouais, c'est la poubelle. 3 ou 4. Ah, donc, Naples, Benfica. Je vais pronostiquer un 1-0 à l'extérieur pour le Benfica. Parce que je pense... Ah, c'est quand même... Ouais, non, 1-0 pour le Benfica. 1-0 pour le Benfica. Ouais, c'est quand même... C'est quand même au stade du Napoli, donc ça va être compliqué, mais c'est possible. J'ai du mal à croire que Benfica va battre le Naples, mais j'ai envie d'y croire. Au pire, si on prend 0 points, on a l'habitude. Ouais, on s'est entraîné. Voilà, c'est bon. Alors, maintenant, voilà, l'heure est grave, les amis. L'heure est très très grave. Le quatrième match, Atlético Madrid, Bayern Munich. A Vincente Calderon. Tado Vincente Calderon. Faut le prononcer avec l'action espagnol, ça n'est pas drôle. Ouais, du coup, moi, j'ai fait Italiens à l'école, donc... C'est un peu compliqué. Bella Ciao, Bella Ciao. Je sais pas ce que ça veut dire, c'était une chanson, enfin, c'en est toujours une, mais je sais toujours pas ce que ça veut dire. Enfin, je pense que Ciao, c'est au revoir, mais... Bella, c'est belle. C'est ça que t'as dit ? Oui, oui, Bella Ciao. Bella, Bella, et Ciao, au revoir. Donc, beau, au revoir. Ouais, euh... Oh, j'ai traduit l'italien. Ouais, voilà. Allez, je pronostique victoire 8-0 de Napoli. Allez. Je te le change de suite. C'était une blague. Bon, du coup, Atlético Madrid, Bayern Munich. Pas clairement. Le Bayern, on l'a pas pronostiqué au premier... Ouais, mais voilà, c'était un 5-0. Et l'Atlético, on l'a pronostiqué, qui nous a rapporté un point. Ouais, merci pour ton 1-0, là, j'avais pronostiqué 4-0. Ouais. Merci, merci. Moi, 3. Mais là, je pronostiquerai pas 4-0. Ah, bah attention. Et ils se sont rencontrés, non, en demi-finale, l'année dernière, je crois ? Ou c'était... Non, c'était pas Real Bayern. Non, non. C'était Atlético Bayern. Je crois, ouais. Ouais, et ben, peut-être. Coman, qui marque un... Holy shit. C'est peut-être... Le Bayern a affronté la Juve. Ouais, donc, je pense qu'Atlético a affronté le Bayern en demi-finale. But de Coman, je crois. Non, but de... Je dis n'importe quoi. But de Saul Niguez, qui qualifie le Bayern. Je vais y arriver. L'Atlético, ouais. Oui, ça y est, je me rappelle, ouais. J'inverse les joueurs, en fait. Le Bayern a du mal, je crois, sur ses derniers matchs, à part peut-être le dernier qu'ils ont fait là, mais je crois que sur les matchs précédents, ils ont eu du mal vraiment à construire. Ça se trouve, c'est juste sur le dernier match. Ils ont eu du mal, mais ils mettent des tôles. Tu considérais une tôle à partir de combien ? Parce que... Enfin, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vois un score du Bayern, c'est 3-4-0. Non, Dortmund met des tôles. Bayern, pas encore. Je pense. Bon, Rostov, ça compte pas. Ils ont gagné 3-0 contre le Hertha. Ouais. Attends, mais du coup... Ouais, donc, ouais. Atlético, quand on fait 1-1 contre le Barça, ils ont... Ouais, mais 1-1 contre le Barça, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, 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 ouais. Donc, moi, personnellement, ça se joue en Espagne. Levando, ce qui va faire mal. Il a intérêt de faire mal. Allez, j'ai pronostiqué un petit 3-2 pour le Bayern. Je suis fou. Allez. Trois derniers matchs, ils ont fait 3-0, 3-1, 5-0. Ouais, mais c'est Rostov, le 5. Ouais. 3-1 contre Ingolstadt. Après, avant, ils avaient fait 2-0 contre Schalke. Oh, non, mon Schalke. Et 6-0 contre le Werder Bremen. Ouais, mais le Werder, c'est plus que c'est, hein. Bon, c'est toujours une équipe. C'est comme quand. C'est bien de mettre des 5-0, mais voilà, c'est quand. Je suis désolé. J'aime bien quand. Bon, là, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Je... Il y a quand même Manu Neuer au cash pour le Bayern, et j'ai quand même pronosticé qu'il en prendrait 2. Mais en fait, le problème avec Neuer... T'as mis 2-0 pour l'Atlético ? Non, non, j'ai mis 3-2 pour le Bayern. Ah, d'accord. J'avais pas entendu. Et le problème avec Neuer, c'est que c'est un très, très bon gardien, le meilleur gardien du monde, on le sait. Le problème, c'est qu'il est beaucoup trop confiant sur les deux dernières saisons. Je trouve qu'il est vraiment trop confiant. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, j'ai un peu l'impression de le retrouver dans les buts gags. Il prend toujours des buts assez bizarres. Ouais. Donc je me dis... Il sort loin aussi, des fois. Ouais, mais bon, après ça, il en prend pas comme ça. Ouais, c'est vrai. Il a tout peut-être en prendre un, c'est pas trop grave. Puis la Coupe du Monde et la saison juste avant qu'il avait... Non, c'était pas juste avant, c'était il y a 2 ans avant, qu'il fait avec le Bayern, lors de l'impressionnante... Lors de l'impressionnant, pardon, triplé... La Coupe Championnat... Ligue des Champions, ouais. Bon, allez, parce que depuis tout à l'heure, à part Lister, on a pronostiqué la même chose. Je pronostique une victoire de l'Atletico, 1-0. Oh, le faible. Oh, le faible. Ça va, 1-0, c'est bien. Putain, franchement, si l'Atletico a gagné 1-0 contre le Bayern, je serais content. Oui ! Je fais confiance en l'Atletico qui nous a rapporté notre premier point lors de la première journée. Je leur fais confiance. Si tu veux savoir, elle peut très bien nous faire perdre encore un point chacun. Et s'il y a un match nul, on se fait encore humer. Mais j'y crois. Ouais. Par contre, s'il y a 5-1, là, je gueule. Mais c'est bon, il faut arrêter, là. Il faut arrêter. C'est pas drôle. Non, s'il y a 5-1 pour l'Atletico ? Ouais. Ah, non, ça n'arrivera pas, je pense. Enfin, j'espère pas. Enfin, si, ça serait cool. Ce serait cool à voir, mais... Bon. Ouais. Bon, allez, maintenant, nouvelle confrontation Allemagne-Espagne. Ouais. Dans l'autre sens, Dortmund-Real Madrid. Au Signal Hindou Napark. C'est Gnarledo Napark ? Voilà. Toujours prononcé avec d'accent. Ouais. Signal Hindou Da Park Eya. Sinon, c'est pas drôle. C'est vrai. On ne se moque pas, j'aime beaucoup Dortmund, les gars. Ah ouais, non. Je supporte ce club, non ? Je suis super fan de ce club, les gars. Ouais, j'aime beaucoup. En plus, sur cette saison-là, ils me font vraiment plaisir. Je trouve que... Bah, 6-0 contre le Legia, 5-1 ou 4-1 contre Wolfsburg. 5-5. Ouais, 5. Et voilà, ils ont claqué, je crois, 17 buts sur leurs 3 derniers matchs. C'est pas sur le match hier à compter, mais c'est quand même ouf. Enfin, hier pour nous, je veux dire. Ça me rappelle une de tes vidéos où... Bah, je crois que c'était dans ton tournoi YouTubeur, je crois. Où j'en prends 5 ? Non, non, non. Non, ça n'a rien à voir. Parce que j'en prends bien 5 ? Oui, non, non, mais ça n'a rien à voir. C'est parce que des fois, tu te retrouves face au but et tu te disais, non, j'ai pas envie de faire une passe, j'ai pas envie de marquer de but PES. Bah, je ne sais pas si tu as vu le résumé du match Dortmund contre Wolfsburg, mais il y a des buts PES quand même. Mais ils ont le droit, c'est des vrais footeux. Ils aiment bien ça, les buts PES. Mais ils ont raison, moi, je ferais pareil, moi. T'imagines, le mec, il est devant le gardien, il y a un pote juste derrière lui, il loupe. Mais le mec, tu lui colles une tarte. Ouais, c'est vrai. Sauf si c'est moi. Parce que moi, j'ai le droit de louper. Ouais, c'est ça. Ah, Dortmund-Réal. Il y a eu des beaux matchs, Dortmund-Réal. Je te rappelle du quadruplet de Lewandowski. Ah, Robert. Qui avait déqualifié Dortmund. C'était le match allé, ça ? Ouais. Oui, 4-1, ouais. But de Ronaldo sur... Non, il n'y avait pas de pénalty, non. Mais je crois que les 4 buts Dortmund étaient assez chelous, en plus, parfois. Mais voilà, ils méritaient leur victoire, et malheureusement, ils ont perdu face au Bayern. Après, voilà, le Bayern, sur cette saison, ils sortaient quand même, je crois, de 3 finales sur les 4 dernières années. Finales comprises face au Dortmund. donc, on les voyait mal perdre. Moi, je pense honnêtement que ce match, si Dortmund n'en sort pas gagnant, il peut vraiment leur faire mal au niveau de la suite de la saison. parce qu'il y a un match comme ça qui est vraiment gros peut vraiment te faire perdre des points. Je pense notamment au championnat, il y a... Lorsqu'Arsenal a pris la FA Cup, cette année-là, ils jouaient le titre, les gars. Les gars, ils sont pris un 6-3 face à Manchester City. On était la meilleure défense du championnat. Je crois qu'un mois, un mois et demi après, on en prend 5 à Liverpool. On en prend 5 ou 6 face à Chelsea. Et au final, on finit 3e, comme d'habitude. Mais voilà, je pense qu'une défaite peut vraiment faire mal à Dortmund sur la suite de la saison. Ouais, peut-être. Après, c'est le Real en face quand même. C'est le Real en face. Ouais. Ça se résume à ça. Il y a le Real en face. Alors clairement, une défaite de Dortmund, c'est pas dramatique dans le sens où voilà, c'est le Real en face, c'est les champions d'Europe en titre. Ouais, mais est-ce que au vu des 2 dernières, enfin des 2-3 dernières même Ligue des Champions, le Dortmund n'est pas considéré comme une des équipes pas favorites, mais... C'est un outsider. Ouais, donc perdre contre le Real, ça serait pas une surprise, mais ça serait dur quand même. Après, je dis que ça peut être mal pour eux, mais au contraire, l'effet inverse peut se produire, ça peut être très très bon pour eux qui prennent, pas qu'ils prennent cher, qu'ils perdent, c'est peut être très très bon pour eux qui sont un peu dans une bulle fantastique de on claque 17 buts en 3 matchs, pour se dire les gars, on redescend sur terre, en face, il y a certes des petites équipes, mais il y a aussi des grosses, parce que c'est bien de gagner des 5-6-0 face à face à tutti quanti, mais si derrière, on prend 5 au Real, on prend 5 au Bayern, on prend 5, ce qui arrivera pas, à Schalke, etc., tu te dis, ouais c'est cool, c'est comme un peu ce qui se passe avec Paris en France, les gars peuvent planter X buts supérieurs à 5 contre des équipes en France, mais si derrière en Ligue des Champions, ils font pas le taf, c'est ce qu'ils retiennent, c'est bien les gars, vous claquez 6 buts à Caen, vous êtes pas capable d'en claquer 3 à Ludogoretz ou FC Ball, peut-être que je vois dans le futur, ouais, c'est vrai, mais mine de rien, moi j'ai vu, enfin j'ai pas vu, pas vu en entier, mais j'ai vu une partie des deux derniers, enfin des deux derniers matchs du Real contre, bah contre, Villarreal, contre Villarreal et en Ligue des Champions contre Sporting, j'ai pas trouvé ça ouf, ce qu'il faut mettre aussi sur la table, le Real, il sort de 16 ans, 7 matchs en défaite, ouais, ils ont cercle fait un match nul face à Villarreal, qui a terminé la saison dernière quatrième, ou troisième, je sais, non quatrième, c'est quand même pas rien, mais le Real peut faire mal, faut se dire en tout cas que peut-être que la défaite est à exclure du Real, mais voilà, ça se joue en Allemagne et, oulala, on aime bien le mur jaune, voilà, ça peut être vraiment ouf pour le Dortmund. je ne sais pas, franchement, je m'en fous, enfin, je m'en fous, non, je mets 3-1 pour Dortmund. Moi, franchement, le vainqueur du match, en quelque sorte, je ne veux pas dire que je m'en fous, mais je m'en fiche un petit peu dans le sens où je serai très content de ces deux équipes que j'aime énormément, certes, il y a Dortmund que j'aime un peu plus par mes vécus majoritairement, bizarrement, sur FIFA, ça m'a vraiment fait aimer Dortmund, mais surtout par la saison qu'ils avaient faite, les deux saisons qu'ils avaient faite champion 2011, non, 2009, 2010, 2010, 2011, un truc comme ça. J'adore ce club et franchement, je crois que moi aussi, je vais parier pour une petite victoire de Dortmund, 1-0. Ah, le faible. Ouais, mais voilà, moi j'ai raison, c'est le Real en face. Donc toi, tu as dit combien ? 3-1. 3-1 ? Ah oui, c'est vrai que je n'ai pas pronostiqué de but pour le Real. Je suis 3-1, mais ouais, parce que voilà, j'aime bien, Dortmund, j'aime bien, ils sont ultra rapides, ils font... Ah bah quand tu as Aubameyang en pointe... Aubameyang et Castro et Ousmane Dembele, j'ai marqué son premier but je crois hier pour nous face à Waldo. Oui, parce qu'on tourne quelques jours avant, c'est logique. Oui, bah oui. on tourne le 22 septembre. Donc les matchs du week-end ne sont pas encore passés, mais pour les matchs qu'on a pronostiqués, je ne pense pas que ce soit très important. On aurait pronostiqué Barcelone, oui, ça aurait été important qu'on ne tourne pas avant hier, parce que Messi s'est blessé, donc il ne sera pas là. il y a trois semaines, donc ça aurait pu changer la donne, mais là... Ouais. Ça c'est chaud quand même. Ouais. Au final, les seuls points divergents, on va dire, où on pourrait prendre l'avantage l'un sur l'autre, c'est Atletico Bayern et Leicester Porto. C'est ça. Sans compter les scores différents, parce que... Oui. Voilà. Alors, est-ce qu'on va avoir deux points ? Pourquoi pas ? On ne sait pas, on ne sait pas, on verra ça lors du débrief. Donc, là, c'est la fin de la vidéo, elle va être très très longue. On a vraiment beaucoup hésité. Ce n'est pas grave. Donc, n'hésitez pas aussi à nous dire encore vos pronostics en commentaire, parce qu'il y en a certains qui ont des bons pronostics. C'est vraiment sympa. Et n'hésitez pas à nous dire aussi quel club pronostiquer pour la prochaine vidéo des bonnes rencontres. Balancez-nous pas le dogo-rette. Arsenal. Voilà. Parce qu'on a quelques idées pour les prochaines journées, mais on n'est pas non plus fixé à 100% encore. Oui. Donc, n'hésitez pas à nous le dire. Et on se retrouve pour le débrief. Donc, ça va être bientôt pour vous quand vous verrez cette vidéo, mais... Dans une semaine. Dans une semaine. Voilà. Donc, à bientôt. Salut Myr. Salut. Bisous. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada